Aujourd'hui, clin d'œil vous emmène à la découverte de l'olivier, arbre symbolique du monde méditerranéen. Et vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Issu de l'oléastre, arbuste sauvage rescapé des glaciations, l'olivier voit sa culture se développer dans plusieurs régions du bassin méditerranéen, à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et à cette époque, au Liban, à Chypre et en Crète, on consomme déjà de l'huile d'olive. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate liste déjà 60 usages pharmaceutiques exploitant les vertus de cet or vert, tandis que la cité d'Athènes en offre de Plimpitos, en cadeau aux lauréats des Jeux du Parthénon, qui se tiennent tous les 4 ans. L'Olympe tout entier tomba sous son charme. Symbole de force et de victoire, c'est dans son bois que fut taillée la massue d'Hercule. Symbole de patience et de fidélité, c'est dans le tronc d'un olivier qu'Ulysse façonne le lit conjugal dans lequel Pénélope l'attend pendant 20 ans avec espoir. Plus le statut social est élevé, et plus on fait usage de l'huile d'olive. Simple assaisonnement pour les plus pauvres, elle est également appréciée dans l'alimentation et les soins pour le corps. L'engouement semble sans fin, et les Espagnols emmènent avec eux l'olivier à la conquête des nouveaux mondes. L'Argentine, le Mexique, le Pérou, le Chili et la Californie. De nos jours, l'arbre et son précieux fruit sont toujours aussi populaires, en gastronomie comme en cosmétique. Ingrédients essentiels du régime crétois, qui promet une longue vie, ses antioxydants et sa vitamine E en font un excellent secret de massage contre les rides. Mais arrêtons-nous un instant sur les mystères de sa longévité. Car son bois, dur et de croissance irrégulière, rend quasiment impossible le comptage des cercles de croissance sans le secours de la mémoire des hommes et des technologies modernes. Si les exemples d'oliviers plus que millénaires ne sont pas rares, le plus vieux spécimen connu au monde serait à Vouvre, en Crète. Il aurait environ 3000 ans. À cette époque, Rome n'était pas fondée. Ça laisse songeur. En Corse du Sud, on trouve l'exceptionnel olivier de Philitose, que l'on surnomme Lily. Sur ce site datant de l'âge de bronze, au milieu des menhirs et des chaînes mièges, trône cet olivier de plus de 18 mètres de haut et que l'on estime à plus de 1250 ans. Mais ce ne sont là que d'infimes parcelles de son histoire. À travers les âges et les civilisations, l'olivier a su s'imposer. Et plusieurs livres ne suffiraient pas à faire le tour de cet arbre emblématique de la Méditerranée, dont les rameaux, symboles de paix, entourent la carte du monde sur le drapeau de l'ONU. Sous-titrage Société Radio-Canada